Navon, bonjour. Donald Trump survivra-t-il politiquement au Covid-19 ? On a tend droit d'en douter aujourd'hui parce que Donald Trump comptait justement sur l'économie pour se faire réélire. Il faut bien dire qu'avant la crise du Covid-19, l'économie américaine se portait bien. Et puis il y avait en face de Donald Trump des candidats démocrates qui semblaient être inéligibles. Aujourd'hui, la situation s'est renversée. La crise du Covid-19 a porté un très gros coup à l'économie américaine, en particulier sur le chômage. Et puis Trump a en face de lui aujourd'hui Joe Biden qui est donc beaucoup plus modéré que ses concurrents et qui est plus à même de rassembler des électeurs américains modérés derrière lui. Alors les deux candidats, à la fois démocrates et républicains, ont fait le choix de pointer du doigt la responsabilité de la Chine dans la propagation de la pandémie. Ont-ils raison de le faire ? Quelle est la situation de l'opinion publique américaine sur ce sujet ? On sait aujourd'hui que la Chine est devenue le pays peut-être le plus craint aux États-Unis, pas seulement à cause de la rivalité économique entre les deux grandes puissances. Et on pense entre autres évidemment à la controverse autour de la société Huawei et le combat des autorités américaines contre la propagation du réseau de Huawei aux États-Unis et dans les pays occidentaux. Mais pour les deux candidats, que ce soit pour Trump que pour Biden, effectivement la Chine est montrée du doigt. C'est rentable politiquement, mais surtout les États-Unis devront se mesurer après le Covid-19, après avec cette puissance chinoise qui essaie justement de faire de l'ombre aux États-Unis, dans les pays du tiers-monde, dans les pays en développement, en se montrant comme un modèle alternatif de développement économique, plus efficace que les États-Unis. Et effectivement, on voit cette rivalité augmenter. Je pense que la crise du Covid-19 ne fera qu'intensifier cette rivalité entre les États-Unis et la Chine, quel que soit le candidat qui gagnera les élections de novembre 2020.